bonjour à tous alors aujourd'hui on va voir comment remplacer une batterie dans les règles de l'art la plupart du temps la plupart de mes interventions c'est à cause bien évidemment d'un remplacement de batterie et donc forcément après avoir remplacé la batterie la voiture ne démarre plus et donc on fait appel à moi dans ce genre de cas sur certains véhicules il est préférable de maintenir une tension afin de ne pas perdre l'ensemble des mémoires que ce soit la radio code radio ainsi que les enregistrements les préférences au niveau des sièges et des réglages ainsi que le système anti démarrage ou le dérèglement le bms donc il est préférable de maintenir le véhicule sous tension lorsque vous allez commander votre batterie il est important de mesurer la taille aussi bien la largeur afin que les costes ne touche pas le capot il arrive parfois d'avoir de gros court circuit à cause de ça parce qu'on n'a pas choisi une bonne dimension batterie ainsi qu'une même puissance si vous avez une batterie au gel vaut mieux mettre une batterie au gel une batterie à gm vaut mieux mettre une batterie à gm et ainsi que la même intensité sinon vous risquerez d'avoir de gros problèmes au niveau de l'installation alors on commence directement on prépare son poste de travail et on va commencer dans un premier temps enlevé à libérer le cash et la protection de batterie bon n'hésitez pas à me dire en commentaire si j'ai fait des erreurs elles sont toujours la bienvenue et on peut pas toujours être au top alors pour commencer bien évidemment une règle simple pour enlever la batterie on commence toujours pour le moins ok et comme dirait un de mes élèves on commence par le moins ayant fini par le moins alors le moyen simple c'est de commencer et bien par enlever le négatif pourquoi alors si on tourne la clé comme je vous montre là si ça touche un élément de la masse on fait directement un court circuit et on peut cramer le boîtier électronique ainsi que de faire des il ya des risques d'explosion bien évidemment donc on dessert d'abord la masse ok et on s'assure bien évidemment de la mettre sur le côté et de bien la coincer afin qu'elle ne bouge pas ça c'est la première étape ensuite il faut bien évidemment mesurer un voir si toujours vous avez une tension c'est important afin de vérifier si c'est toujours en très bien une fois qu'on a mis de la cause négative de côté on va attaquer directement la borne positive ok donc on n'oublie pas quand on enlève c'est moins on fait l'opération moins et quand on remonte on fait un plus donc on commence par le plus pour le remontage ok tout simplement alors une fois qu'on a enlevé la borne positif il suffit de caler moi dans mon cas j'utilise une petite sacoche comme ça en plastique qui est très épais et qui est sûr et certain que ça ne touchera pas et bien la carrosserie ni quoi que ce soit je rajoute avec ça une petite calin histoire de bloquer et d'être sûr que ça ne touche rien du tout une fois cette opération réalisée on va pouvoir un petit peu dégager la batterie donc on voit bien qu'il ya rien qui touche on a vu les pattes de fixation on va dégager un maximum et on dégage on libère la petite pâte une fois que la pâte elle est libérée on va pouvoir reculer un petit peu la batterie pourquoi pour pouvoir enlever le tuyau de dégazage alors une fois qu'on a libéré le tuyau de dégazage on peut enfin et bien reculer reculer la batterie dans mon cas c'est vraiment la batterie elle est sur mesure donc j'ai vraiment quelques petits millimètres pour pouvoir enlever le tuyau dégazage qui est important il faut toujours s'assurer qu'il ne soit pas bouché et c'est ça qui va aider à la ventilation de votre batterie une fois que c'est fait on peut extraire la batterie il faut surtout pas oublier bien évidemment je le répète les lunettes de sécurité gants on n'est jamais assez prudent avec ce genre de choses bon vous avez vu le bac on récupère la vis ainsi que la pâte et on donne un petit coup de nettoyage on nettoie le bac voilà que ce soit propre très bien alors on va commencer par enlever la petite coste et on va la remettre au même endroit toujours de manière vraiment juste bien s'assurer qu'en dessous de la borne positive ainsi que négative n'y ait pas du plastique parce que parfois vous allez vous retrouver avec un petit plastique et vous ne faites pas contact avec la batterie comme vous pouvez voir souvent et se retrouve en dessous et bien malheureusement vous êtes toujours embêté et là bien s'assurer que la borne dépasse bel et bien et bien mettre bien sûr cette cause bien droite très bien une fois que c'est fait qu'on s'assure que c'est bien droit et bien on peut assurer de remettre ça alors dans ce bac vous allez voir qu'un petit emplacement pour pouvoir et bien fixer la batterie ou bien la poser et la mettre au fond et une espèce de petite gorge et vous allez pousser au fond pour pouvoir la mettre dedans maintenant pour fixer la pâte vous allez voir que c'est un petit peu délicat ici je vous montre un petit truc sain pour pouvoir et bien fixer la douille sur la vis vous mettez un petit bout de papier ou dans mon cas de la toile isolante je mets simplement ça je pousse et je force la douille dedans un légèrement et voilà ma vie celle tient et je suis sûr et certain qu'elle ne va pas tomber à l'intérieur donc une fois que j'ai fait ça vous pouvez voir il n'y a plus qu'à la pousser dedans et de bien la calibrer pour être sûr et certain que va pas tomber qu'on va passer des heures maintenant je vais glisser légèrement de la gauche vers la droite pour m'assurer que ma vis tombe bel et bien dans le trou dès qu'elle tombe dans le trou je serre ça uniquement à la main légèrement et je m'assure que ça prend bien quelques filets et je récupère gentiment ma petite toile isolante très bien une fois que cette opération a été réalisée je vois bien que ça coulisse de part et d'autre donc très bien donc comme on a dit comme on va mettre la batterie on commence toujours par le plus ok dans les limites du possible ce que je sais bien dans certaines marques on n'a pas de possibilité ça c'est toujours en théorie donc on commence par le moins et on termine par le moins et on peut voir ici que je vais essayer d'ajuster ça pour le mieux afin que ça ne va pas tirer sur les câbles je resserre légèrement pour que ce soit un petit peu contre de plus en plus c'est une vis qui fait trois kilomètres je crois qu'elle sert en même temps le berceau très bien donc une fois que c'est mis on remet la cosse tout simplement et on y place les deux écrous on y met les deux écrous et on sert convenablement jamais trop fort c'est un petit écrou de 10 donc on y va mollo on s'assure simplement que la cosse ne bouge pas que ce soit bien fixe attention avant de remettre la borne négative il faut toujours s'assurer que la porte est bel et bien ouverte et que le contact est bien coupé si ça si vous ne réalisez pas cette opération de possibilité où le verrouillage central va se mettre en place et la porte va se fermer ou alors vous allez claquer un boîtier électronique qui est fait une autre tension parce que vous avez laissé le contact et des boîtiers comme des db sm qui peuvent comme db ici qui peuvent claquer pourquoi parce que vous allez renvoyer de la de la tension directement dessus une fois que vous avez bien rentré la cosse vous serrez convenablement et vous vous assurez que la cause ne bouge plus une fois que cette opération est réalisée vous pouvez serrer maintenant la batterie vous mettez ça contre toujours un petit coup un c'est pas très fort vous pouvez utiliser la clé dynamométrique ainsi que le tableau mais bon une petite vérification s'impose n'hésitez pas à prendre une clé et vérifier que ça n'a pas bougé un fait le tour n'hésitez pas à ça une fois que ça a été réglé il faut bien évidemment remettre le tuyau de dégazage chose importante n'hésitez pas à cocher et bien les dates qui sont sur votre batterie dans notre cas ici on va maintenir la facture de la batterie parce qu'on l'a acheté mais il est il est c'est quand même mieux de cocher sur la batterie les différents éléments on y replace le cache tout simplement voilà et on reclipse tout cela très bien après avoir fait ça bien on peut enlever le chargeur dans mon cas je vous le dis bien honnêtement je n'en avais pas besoin mais je les fais voilà pour vous montrer je peux éteindre maintenant le top dont il n'y a pas de souci après avoir fait ça je m'assure bel et bien que tout fonctionne et j'essaye bien évidemment aussi bien la radio d'une part et puis que que ça fonctionne et que le moteur débat la radio fonctionne très bien je peux maintenant envisager et bien de démarrer super le moteur débarque maintenant je vérifie bien évidemment le circuit de charge ici je place la masse directement sur le moteur et l'autre le positif sur directement à la sortie de l'alternateur on voit bien ici qu'au niveau de l'ampérage j'ai plus ou moins 39 ampères au ralenti ce qui est convenable alors le petit boîtier que vous voyez l'a accroché sur la borne négative de la batterie on appelle ça le bms chaque marque l'appelle différemment ibs ebs bm etc le boîtier j 367 cheveu et c'est bon son rôle on dit très souvent que c'est un bms qui veut dire batterie management système et bien il mesure quoi il mesure la température de la batterie la tension ainsi que son courant et donc il va calculer en temps réel la capacité l'état de charge et la puissance instantanée il enclenche la fonction start and stop il réduit certaines fonctionnalités fonctionnalités certaines fonctionnalités énergivores il a une mémoire interne qui enregistre l'état de santé toutes les x temps ça peut être parfois deux minutes etc c'est un truc de en cas de problème de démarrage et bien il envoie directement un signal d'erreur au calculateur moteur et donc voilà donc il enregistre pas mal de choses et bien son but c'est quoi ben c'est de surveiller et bien l'état de charge de la batterie et il peut parfois même changer et bien envoyer un signal au calculateur moteur afin d'augmenter le régime pour que et bien pour optimiser quelque part et bien l'énergie de la bâti de la bâti de la batterie d'où l'importance bien évidemment de garder le même type de batterie si vous avez une batterie efb ou agm ou gel il faut impérativement garder la même valeur comme on avait dit au début le choix de la batterie est important sinon il faudra bien évidemment recoter recoder la batterie à l'aide d'un outil de diagnostic avec comme vous pouvez voir là sur l'image on y voit qu'il y a un code à incorporer ou un qr code à scanné voilà en tout cas j'espère que cette vidéo vous a aidé et je vous dis à très bientôt oh 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 Sous-titrage ST' 501